Musique Votre livre est plein d'énigmes sur la personnalité de Toutankhamon et sur sa fonction employable. Comment on est passé de Aton à Hamon, de Akhenaton à Toutankhamon ? Alors, Akhenaton, quand il est arrivé au pouvoir, il a décidé de radicaliser une tendance qui existait déjà, c'est-à-dire une religion solaire. Et il a dit, maintenant, il y aura le culte unique de ce disque solaire Aton. Et voilà, et puis il n'a plus du tout alimenté les autres temples. Mais également, c'est une révolution politique parce qu'il y avait une hégémonie des prêtres d'Amon qui prenaient de plus en plus de pouvoir. Et il a dit, ça suffit. Ils se sentaient menacés également par ce pouvoir, un peu à la manière du Vatican. C'était le Vatican égyptien de l'époque. C'était le Vatican égyptien de l'époque, Karnak, avec les prêtres d'Amon. Et il a dit, bon, maintenant, il n'y a plus qu'un dieu. Et c'est Aton, c'est la première tentative monothéiste de l'histoire. Sur la généalogie de Toutankhamon, c'était vraiment le fils d'Akhenaton ? Ou plutôt le fils de son épouse ? Enfin, qu'est-ce que vous avez découvert ? Alors, on est à peu près certains maintenant qu'il était bien le fils d'Akhenaton. Oui. Parce qu'on a identifié l'ADN de momie royale, dont celle de son père, celle de son grand-père, Aménothèpe III. Et on pense qu'il était effectivement, à coup sûr, quasiment, le fils d'Akhenaton. Sa mère, bon, ça reste encore une énigme. Soit sa mère était la sœur de son père, il a re-excusé sa sœur, ou ça serait l'Efertiti. Et l'ADN le révélerait à ce moment-là qu'ils étaient cousins germains, issus eux-mêmes de cousins germains. Ce qui fait un ADN assez proche de frères et sœurs. D'accord. Et d'ailleurs, lui, il se marie à 7 ans avec sa sœur ou sa demi-sœur, qui a 12 ans. C'est un mariage non daté. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, effectivement, on n'a pas de documents qui attestent des mariages. Il n'y a pas de cérémonie de mariage. Il n'y a pas de cérémonie. Il n'y a pas de cérémonie. On pense quand même qu'il s'est marié plutôt à 12 ans. Il avait peut-être 4, 5 ans plus que lui. Il était plus âgé. Et il avait donc sans doute 12 ans. Mais en tout cas, on voit l'exposition. On a des coffres, un coffre en calcite, très très beau, inscrit. Et on voit que leurs deux noms sont inscrits. Et c'est une sorte de coffre de mariage qui atteste de cette union, puisqu'il y avait des mèches de cheveux, très touchants, dans ce coffret de chacun des époux. Toutankhaman meurt à 17 ans. Que dit la science ? Et comment cette science, avec ses études ADN, nous explique peut-être la raison pour laquelle il est mort ? Alors, on pense qu'il y a, encore une fois, il y a des hypothèses entre 17 et 18 ou 19 ans. On n'est pas très fixé, parce que faire parler un corps, c'est difficile. Mais justement, parce qu'on peut difficilement parler un corps, on pense aujourd'hui, hypothèse la plus retenue, qu'il a eu une fracture au fémur. Il a fait une chute et une fracture ouverte. On le sait, parce que des ongans ont coulé dans la fracture, quelques jours avant sa mort. Il est certainement, certainement mort d'une septicémie, c'est-à-dire d'une infection due à cette fracture ouverte. On trouve un empilement de nourriture, de boissons, d'objets. Quels sont les objets qui nous renseignent, qui renseignent les égyptologues sur comment on vivait à l'époque ? Alors, évidemment, il y a 5500 objets. Vous imaginez que dans les 5500, il y a des objets rituels, qui sont extrêmement beaux. Et puis, comme le pharaon devait être nourri, le défunt pharaon devait être nourri dans l'au-delà, dans son voyage, nourri et abreuvé, par exemple, il y a des boîtes de conserve, qu'on appelle des boîtes de conserve, avec des viandes qui ont été préparées sous forme de confit. Il y a des pains, des gâteaux, toutes sortes de légumes, de légumineuses, et puis un ensemble de jarres à vin, tout à fait intéressants pour les archéologues, parce qu'elles sont datées, datées de l'an, par exemple, 10 du règne de son père, ou de son règne à lui, pas 10 parce qu'il est mort avant. Mais comme ça, on sait qu'elles étaient l'origine de ces crues et d'où ils provenaient. Il y avait donc des vins de garde dans cette tombe pour accompagner le roi. Et on pense qu'ils préféraient surtout le vin sucré, une sorte de vin dicoreux, qui serait le chelais, un vin doux, plus que la bière qui a été inventée par les Égyptiens. Parmi ces plus de 5000 objets, il y a des objets vraiment symboliques, comme par exemple le trône et les trois lits mortuaires. Alors, le trône, parce que quand on lit votre ouvrage, on est ravis, parce qu'on a l'impression que c'était une enquête de Sherlock Holmes. Il y a une énigme politique. Est-ce que ce trône a d'abord appartenu à Kénaton, et ensuite, on ne sait pas très bien. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Alors, effectivement, ce qui est étonnant, dans ce beau trône en bois recouvert d'une feuille d'or, d'argent, de la piste, la zuleur, enfin, c'est une merveille, ce trône. On le voit en photo dans votre ouvrage. Alors, il n'est pas à la Villette, il est au musée du Caire, mais c'est une merveille de raffinement et de, voilà, on voit que les artisans de Pharaon ont vraiment, vraiment... Des orfèvres. Des orfèvres. On bien travaillé. Et en revanche, on voit qu'il y avait deux graphies de son nom. Parce qu'au départ, quand il était fils d'Akanaton, il s'appelait Toutankaton. Et puis, quand l'orthodoxie ammonienne a été rétablie, il est devenu Toutankamon. Donc, ce qui est étonnant sur ce trône, c'est qu'il y a la forme Toutankaton et Toutankamon. Donc, c'est un siège de transition politique, une énigme. Est-ce que c'est vraiment son trône ? On pense, encore une hypothèse qui est quand même séduisante, que c'était le trône d'Akhenaton, pour le coup. Et on verrait donc Akhenaton et Nefertiti, ou Akhenaton et une de ses épouses secondaires. Et Pharaon, Toutankamon, aurait réutilisé ce trône pour symboliquement montrer qu'il s'asseyait littéralement sur le trône de son père. D'accord. Alors, trois lits mortuaires et trois vies mortuaires très différents. Un qui a une symbolique de lionne, un qui a une symbolique de vache, et le troisième qui a une symbolique de chimère. Alors, tous ces symboles sont plutôt féminins. Est-ce que, quelque part, vous faites aussi des hypothèses sur la déité égyptienne qui serait peut-être féminine ? Alors, surtout, elle n'était pas féminine, mais les Égyptiens concevaient, d'ailleurs, dans beaucoup de polythéismes, c'est le cas, c'est pareil en Inde, que le divin a plusieurs facettes, au moins une facette masculine et féminine. Les déesses ont autant d'importance que les dieux en Égypte ancienne. Et dans cette tente, que voit-on sans surinterpréter ? On voit des déesses partout. Autour de cette chapelle qui est dorée, où il y a quatre déesses qui est en deux bras, autour du sarcophage, en quercite, quatre déesses avec des ailes qui protègent le corps du défunt, et partout, c'est l'omniprésence du visage féminin du divin. C'est l'Égypte. Alors, toujours ce travail, toujours ce travail de Sherlock Holmes, parce que les trompettes égyptiennes, il y a une légende magique assez extraordinaire. D'après la légende, ces trompettes auraient annoncé des conflits de révolution, ou des conflits tout court. Et on parle d'après, le premier son des trompettes à la BBC, c'était cinq mois avant la Deuxième Guerre. La guerre du Golfe, il y a encore quelque chose qui s'est passé. Et la révolution... Et la révolution de 2011. Voilà. C'est-à-dire le printemps arabe. Le printemps arabe. Alors, est-ce qu'on est dans la même logique biblique que les trompettes de Jéricho ? Alors, c'est ce qu'on appelle un topos, c'est-à-dire c'est une sorte d'archétype qu'on retrouve effectivement dans la Bible avec les trompettes de Jéricho. On sonne des trompettes et les murailles de Jéricho s'effondrent. On retrouve dans l'Apocalypse de Saint Jean. C'est les trompettes du jugement dernier. C'est pas rien. Dans le tarot, vous savez, la carte du jugement, eh bien, au son de cette trompette, il y a quelque chose, les morts se réveillent. Et puis peut-être qu'elles annoncent quelque chose de l'ordre des conflits. C'est une légende, certainement une légende, bien sûr. Mais archétypale. Mais archétypale, puisqu'elle rejoint un archétype, un topos qui est flagrant et qui revient toujours dans toutes les traditions. Donc, il faut se pencher là-dessus. C'est intéressant. D'autant que sur cette trompette, qu'on voit aussi à la Villette, alors j'espère qu'on ne va pas souffler dedans, hein, pas de conflit, mais au milieu, eh bien, on voit que le roi est entouré de divinités. C'est une divinité qui redonne par le souffle la vie au roi. Donc, il y a cette histoire de souffle, on saut dans la trompette, et c'est le réveil des morts. Alors, parmi les objets somptueux des bijoutiers de l'époque, le scarabée de l'espace. C'est aussi une énigme, parce qu'on se demande si c'est une pierre naturelle qui a été travaillée, ou si c'est une pierre qui est venant du ciel, a fondu dans le sable. Alors, quelle est votre position ? Je trouve que c'est plus, on va dire, plus original et plus romanesque, mais en tout cas, ça a été analysé par ailleurs par des géologues. Il semblerait que ce soit bien une pierre qui vient de l'espace, qui n'est pas native, qui est extraterrestre. Ça serait le fruit d'une impactite sur le sol il y a très très longtemps, et ça a fait un verre, un verre qui vient de l'espace. Oui, qui est un peu turquoise, un verre un petit peu... Voilà, un verre un peu acide, très très particulier, et ça serait le seul objet, seul bijou au monde qui n'a jamais été travaillé dans ce verre libique. Parce que quelqu'un comme Théodore Monod a beaucoup documenté ce verre libique, il allait en ramasser des morceaux, mais c'est des verres bruts, là ils l'ont poli, et ils ont fait ce scarabée. Ce scarabée qui est un symbole solaire en Égypte, le symbole de la régénération, du renouveau, de la transformation. Et dans ce pactoral, dans cet élément de collier, il y a une symbolique solilunaire qui est quand même étonnante, c'est la rencontre entre un matériau qui vient de l'espace et une symbolique solilunaire. Et là aussi il y a une énigme quand on lit votre ouvrage. D'ailleurs je voulais vous poser une question. Vous avez parfois des textes en romain, et parfois des textes en italique. Oui. Parce qu'on passe du rationnel au roman, ou de la poésie. Pourquoi cette double écriture ? Parce que d'abord j'avais envie d'écrire de manière un peu littéraire, et pas seulement comme historienne, souvent un style un peu sec. Et puis surtout je voulais prendre le lecteur par la main pour l'emmener dans le passé. Alors je me suis appuyée sur des choses existantes, sur des sources documentées, mais j'ai voulu lui montrer par exemple qu'est-ce que c'est pour un petit garçon qui a 7-8 ans. On va le chercher au matin, on l'emmène à Carnac, et toute la journée il y a des rites, on lui pose des couronnes, etc., des chants, des prières. Pour un petit enfant ça lui est très impressionnant, et je replonge le lecteur dans le passé. Et c'est vrai que vous avez une carrière qui est quand même riche, vous êtes fille de journaliste, vous avez été journaliste, vous avez fait vos études d'égyptologie à Montpellier, puis vous les avez continués à Sorbonne 4 à Paris. Vous avez écrit plein d'autres ouvrages, je voudrais un petit peu terminer là-dessus, parce que la question que pourraient se poser les francs-maçons qui vont voir cette interview, parmi les livres Isis Éternel, le livre des Égyptes, Vivant Égypte, Égypte Anthologie, quels sont les francs-maçons de rites égyptiens ? Que vont-ils découvrir comme autre énigme s'ils vont aussi voir ces ouvrages-là ? Alors ils vont découvrir finalement les véritables sources à laquelle ce rite égyptien de ma fils Mishraim va puiser. Parce que souvent les maçons se posent la question sur les origines de ce rite. Eh bien en lisant mes livres, ils vont trouver de quoi nourrir leur réflexion et leur travail maçonnique, parce que moi c'est la source que je puise. Et par exemple dans le livre sur Isis, je parle finalement de mort et de renaissance qui est un grand mythe maçonnique. Bien sûr. D'autres mythes qui sont travaillés dans vos ouvrages et qui réfèrent au rituel de Memphis Mishraim ? Surtout celui-là. Celui-là, oui. Isis et Osiris, etc. Parce qu'évidemment Isis et Osiris, c'est mort et renaissance. Et puis on voit à travers ce livre comment l'Égypte a ensemencé la pensée maçonnique du XVIIIe siècle par exemple, des francs-maçons de Kaliostro puis de Mozart avec la fuite enchantée, le plus beau opéra de Mozart. Eh bien merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.